Asperges, petit piment, ça c'est très bien, concombre. Alain Ferré est un retraité au très grand cœur. Après 50 ans passés dans la restauration, il retourne au fourneau 4 fois par semaine. Ses journées commencent à 7 heures. Passage éclair à la banque alimentaire pour faire le plein de provisions avant de prendre la route. Direction le centre d'action sociale de l'Odèvre où l'attendent une dizaine d'apprentis cuisiniers. Le fait de les remettre un peu au goût de la cuisine, ça leur fait un petit peu souffler de leur tâche quotidienne avec les enfants. Soucis d'argent parce qu'ils ont de gros problèmes financiers en fin de mois. Donc voilà, ça les sort un petit peu du quotidien. L'atelier cuisine est monté en quelques minutes. Ça et après vous ferez une pâte à crumble. Au menu ce midi, clafoutis de poissons et ratatouille. Sans oublier les bons desserts maison. Je ne savais pas très bien cuisiner au départ quand j'arrive ici. Et là je commence à faire beaucoup de gâteaux et de préparer ma fille. C'est génial. Au lieu de faire une pâte sabée, on va faire une pâte brisée sucrée au lait. Je ne sais pas parce qu'on va mettre un peu de lait que ça va revenir plus cher, ça sera meilleur. J'ai appris beaucoup de choses avec le chef. Il gronde le chef quand on met beaucoup de graisse. Oui. Il mettait de l'huile de partout, il mettait de l'huile de partout. Et donc moi, j'aurais démontré qu'en mettant moins de beurre et moins d'huile, il se sentait mieux, le plat était plus léger. Et que ça portait, en aucun cas, ça gâchait le goût. À la maison, on fait surtout des plats assez gras. Ah oui ? Alors qu'ici, on fait des plats légers. Réapprendre à manger sainement, des réflexes qui s'étaient perdus. Ce qu'ils savaient, c'est prendre une barquette de produits tout préparés et la mettre au micro-ondes. Mais cuisiner à partir de légumes, de fruits, de viande, c'était des choses qu'ils avaient oubliées. Ici, on vient donc un peu se rafraîchir la mémoire, mais surtout partager. Une fois le repas prêt, tous les participants passent à table. Et c'est toujours un grand moment de convivialité. J'ai participé à des choses que j'avais jamais fait. On m'a dit, bon, tu fais ça, ça, oui, bon, on fait, qu'ils l'ont fait, c'est génial. Ça fait deux ans que je suis à l'honneur. Et ça m'apporte vraiment de connaître des gens, de faire des choses avec eux, de créer des choses. Moi, mon plaisir, c'est ça. C'est à la fin, quand ils me font la bise, que les enfants viennent me voir. Ça, c'est mon plus beau des cadeaux. Bon appétit à tout le monde. La jolie récompense d'Alain Ferré, c'est aussi la participation à ces ateliers. Il y a un an et demi, il n'était que trois autour de cette table. C'est un an et demi. C'est un an et demi. C'est un an et demi. C'est un an et demi.